Salut c'est Raphaël, bienvenue dans cette vidéo, bienvenue dans ce live YouTube. Je vais vous parler de quelque chose qui me tient à cœur. C'est l'état d'esprit avec lequel on travaille, c'est l'état d'esprit avec lequel on crée un produit et c'est un petit peu l'état d'esprit des gens en général. Je pense qu'il y a trois types de personnes, il y a trois types de comportements, il y a trois types de produits et tout ça c'est intimement lié. Parce qu'en général le produit que l'on fabrique, le service que l'on rend sont intimement liés au type de personnes que l'on est. On parlait hier dans la vidéo du prix maximum que sont prêts à mettre les gens dans un prestataire. Et il y a une chose que j'ai oublié aussi, c'est que j'ai oublié de mettre dans cette vidéo, c'est la valeur humaine. Et ça se retrouve dans les produits que l'on fait. Salut Fred, ça se retrouve dans les produits que l'on fait, que l'on fabrique, que l'on vend. Ça se retrouve chez les prestataires de services et ça se retrouve dans les personnalités des gens. Salut Laurent, ça va super, merci. Alors salut à tous, soyez les bienvenus. Voilà, bon je pense que le son est bon. Ça va, ça le fait ? Ok. Donc je vais reprendre des propos, alors je fasse gaffe, j'ai 10% de batterie. Je vais reprendre des propos qui ne m'appartiennent pas. Alors j'essaie toujours de citer mes sources et ces propos là sont super intéressants, ça va vous éviter de vous taper la conférence d'une heure et demie. Il y a un gars qui s'appelle, je le cite souvent, ok super, merci. Donc le son est nickel. Il y a un gars qui s'appelle Idriss Aberkan qui est un gars qui a peut-être une petite trentaine d'années à peine, qui a trois doctorats, c'est un chercheur, c'est le mec qui est spécialiste en neurosciences, en productivité, en leadership, etc. C'est une sacrée bête. Et il fait à un moment donné, alors je vais essayer d'aller vers un endroit, il y a un peu plus de lumière par ici. Et il dit voilà, il dit il y a trois types de produits. Il y a trois types de produits et si les produits pouvaient parler, voilà ce qu'il dirait. Et j'ai envie d'aller plus loin aujourd'hui parce que dans les moments de la vie, on se rend compte, ah oui, je t'envoie ça Laurent juste après, juste après je m'occupe de ça. Qu'en fait il y a trois types de produits mais il y a également trois types de services et bien souvent ça vient de trois types de personnes. C'est-à-dire que les produits ne sont pas responsables. Les produits, un produit ou un service qui n'est pas bon n'est pas responsable. Le produit n'a pas de conscience. Salut Patrick. Ce qui a une conscience c'est la personne qui est derrière. Et donc le type de personne, le type de personnalité qui va créer un produit ou qui va créer un service, et bien va poser son empreinte dans le produit ou le service. Alors, et ce gars-là il dit un truc qui est super, il dit un truc qui est génial. Il dit voilà, dans sa conférence, il s'appelle Idriss Aberkan, je vous invite à aller voir ses vidéos, c'est vraiment génial et il dit voilà, il dit si les produits pouvaient parler, voilà ce qu'il dirait. Et il dirait voilà, il y a le premier produit, le premier produit c'est par exemple, c'est une table, une table et une chaise. Des marchands de table et des marchands de chaises, il y en a beaucoup. Et si la chaise ou la table, on pouvait leur demander, comme il dit lui, j'utilise ces mots, petit produit si tu pouvais, petit produit pourquoi est-ce que tu existes ? Quelle est ta raison d'être ? La table et la chaise, elle te regarderait, elle te répondrait, parce qu'il y a un marché connard. Et c'est aussi simple que ça. Tout comme aujourd'hui, il y a également beaucoup d'animateurs de soirées et de DJ et de gens qui s'engouffrent dans cette activité, qui ont absolument le droit de le faire autant que n'importe quelle autre personne, on n'a pas à juger ça, mais qui le font peut-être, peut-être par opportunisme. Voilà, parce qu'en effet, il y a un marché connard. Et je pense que c'est le cas de beaucoup de gens, ce qui ne leur empêche pas de bien faire les choses, mais ce n'est pas leur vie. Ces gens-là, en général, ont démarré relativement tard. Ces gens-là ont eu des boutiques, des machins, des carrières, ont été salariés, ont fait plein, plein, plein de choses avant. Et puis du jour au lendemain, ils se prennent de passion pour ça. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Mais souvent, la passion vient du fait de l'idée de trouver une activité qui leur permet de rapporter de l'argent tout en s'amusant, en s'éclatant et d'une manière agréable. Et je ne pense pas qu'on peut mettre ces profils-là dans les profils des gens qui aiment carrément ce qu'ils font, qui sont vraiment les vrais passionnés. Vous savez, entre quelqu'un qui aime ce qu'il fait et un vrai passionné, il y a quand même une grosse, grosse différence. Je pense qu'un vrai passionné, il a quand même un code de conduite. Il a quand même des valeurs, il a quand même des principes. Parce que de toute façon, si vous prenez tous les grands leaders de ce monde, prenez tous les grands avatars, tous les mecs qui ont des réussites fabuleuses, les grands leaders, pardon, excusez, je suis désolé, il commence à faire froid par ici. Ces mecs-là n'ont pas réussi par hasard. Ils ont réussi parce qu'ils étaient bons, parce qu'ils sont formés, parce qu'ils avaient des connaissances, parce qu'ils avaient des compétences, mais aussi parce qu'ils ont su s'entourer. Et s'ils sont entourés, c'est que ce sont des personnes bien. Il y a des gens sur les nets, vous savez, je fais beaucoup de vidéos, je suis relativement exposé, et comme partout, j'ai mes détracteurs. C'est normal, quand on est exposé, on a des détracteurs, c'est tout à fait normal, il faut l'accepter. Sinon, il ne faut pas accepter d'être exposé. Donc moi, j'accepte d'avoir des détracteurs. Il y a des gens qui ne doutent de rien, il y a des mecs qui ne doutent de rien. Il y en a quelques-uns, dont un notamment, il n'y a pas, allez, sérieusement, il n'y a pas une semaine qui passe, je vous promets, depuis des années, il n'y a pas une semaine qui passe où il n'y a pas quelqu'un qui m'envoie un message en disant « Tiens, tu connais ce mec-là ? » et qui m'envoie un message en disant « En gros, c'est un vrai connard, c'est un vrai ceci, c'est un vrai cela, c'est un vrai ceci, c'est un vrai cela. » Et je ne dis rien, je ne relève pas, je ne relève jamais ça. Des fois, il m'arrive de partir un petit peu dans la brèche parce que je suis humain, je suis comme tout le monde et des fois, ça m'agace. Mais je ne relève pas trop ça. Donc il y a trois types de personnalités, de produits et de services. Le premier, c'est simplement le côté un petit peu arrivisme, c'est qu'il y a un marché, il y a un marché, donc on va sur le marché. Petit produit, pourquoi tu existes ? Parce qu'il y a un marché, connard. Donc moi aussi, j'ai envie de gagner ma croûte, ça a l'air plutôt agréable à faire comme activité, donc je vais faire cette activité. Ensuite, il y a le produit un petit peu, il y a le produit souffrance. Il y a le produit souffrance. Alors lui, il donne une anecdote qui est superbe. Alors, il donne une anecdote qui est superbe, il donne l'anecdote de Staline qui demande à un industriel de fabriquer des… Je ne sais plus si c'est Staline, non, ce n'était pas Staline, enfin bref, je ne sais plus. Non, c'était en Russie. Et il dit, enfin oui, de toute façon, c'était en Russie. Et il dit, et des fois, il dit, et donc ce mec-là, il disait, ouais, j'étais en train de lire en même temps le message de Laurent. Et il dit, voilà, il y a en Russie, enfin bon, je trouve, donc on va dire je dis une connerie, voilà. Staline qui dit à un confrère russe, un industriel, il lui dit, voilà, tu vas, j'aimerais bien que tu construises une moto, qu'on ait des motos en Russie et qu'on ait un fabricant de motos en Russie. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, c'est des motos de merde. Et elle ne démarre pas, elle roule mal, ça tombe en panne, enfin c'est vraiment la merde. Et cette moto-là, si on lui demandait, petite moto, pourquoi tu existes ? Eh bien, elle répondrait, on m'a demandé de me faire chier à créer une moto. Créer une moto, ça m'emmerde, créer une moto, ça me gave, ça me fait chier. Donc, si moi, j'en chie à la fabriquer, toi, tu vas en chier à l'utiliser. Et ça, ça se retrouve également chez les prestataires. Alors, il n'y en a pas beaucoup, je pense, ça m'étonnerait. Mais je pense que ça doit quand même exister. C'est peut-être les mecs qui sont un petit peu sur la faim. Les mecs qui s'accrochent un petit peu aux branches. Et des mecs qui ont essayé plein de choses dans leur vie. Des mecs qui ont monté, par exemple, des boîtes informatiques, qui se sont cassées la gueule, qui ont fait plein de choses. Et qui, un jour, voient une opportunité arriver. Et ils en chient pour créer un produit. Parce que c'est un produit qui n'est pas facile à créer. Et ils en chient, ils en chient, ils en chient. Au final, ils font un produit qui est un produit de merde. Qui ne va pas marcher. Parce qu'il a des raisons de ne pas marcher. Et du moins de ne pas marcher correctement. Ce n'est pas parce qu'un produit va se vendre qu'il va fonctionner. Qu'il va être bon. Et donc, les gens vont en chier à l'utiliser. C'est aussi l'exemple. C'est un petit peu tiré par les cheveux, l'exemple que je donne. Parce que cette vidéo est complètement improvisée. Je n'ai pas pris mon petit carnet ce matin. Mais il y a un autre exemple. C'est le prestataire qui va bosser à reculons. Parce qu'il ne prend pas très très cher. Le prestataire qui va bosser à reculons parce qu'il ne prend pas cher. Parce qu'il a du matos de merde. Qui risque de tomber en panne. Le prestataire qui est fatigué. Qui bosse toute la semaine. Qui est fatigué de son boulot en semaine, etc. Et qui va bosser. Il ne va pas bosser avec la banane. Il ne va pas bosser avec le sourire. Il ne va pas aller bosser en marche avant. Il va aller bosser en reculant. Et donc ce gars-là, il va en chier à bosser. Donc il y a de fortes chances de croire que le client, lui, il va en chier à subir cette prestation aussi. Voilà. Et le deuxième produit, c'est ça. Le premier produit, la première personnalité, le premier type de service, c'est petit produit. Pourquoi tu existes ? Parce qu'il y a un marché connard. Le deuxième produit, c'est on m'a demandé de faire ça et ça me fait chier. Ça me fait chier de faire ça. Mais je vais le faire parce qu'on me l'a demandé. Mais toi, tu vas en chier aussi. Ça, c'est le deuxième produit. Et ensuite, il y a le troisième produit. Et le troisième produit, par exemple, c'est l'iPhone. C'est la belle valeur par excellence. Le troisième produit, c'est petit produit. On lui demande, mais petit produit, pourquoi tu existes ? Et là, le petit produit, il se retourne tranquillement. Il est très calme. Il est très serein. Et il regarde et il répond. Et il dit comme ça, parce que papa et maman s'aimaient très fort. Et ça, c'est absolument formidable parce que mes propos sont issus d'une conférence d'un gars qui s'appelle Idriss Aberkane. Je recite encore ma source. Et le nom de cette conférence, je vous invite à aller la voir. Elle s'appelle Love Can Do. C'est le nom de la conférence. C'est en français. Love Can Do. Et donc l'amour peut le faire. Et en gros, si vous avez un produit, un service ou une personnalité, on est dessus. On est dessus. On a des mises à jour qui vont arriver. Il y a des nouvelles fonctionnalités qui arrivent l'année prochaine là-dessus, en début de l'année prochaine. Ah non, pardon, le chat global là-dessus. Oui, alors ça y est, ça va être installé. C'est-à-dire que j'ai trouvé le système. Alors, je vais vous parler de ça dans une autre vidéo après. Alors, je fais une petite parenthèse vite fait parce que bon, vous faites partie de ceux qui me suivent. Donc, le chat global pour le club privé. Le chat global, la solution technique, elle est sur le link. Elle n'est pas déployée parce que ça merdouille. Et c'est un système américain qui est utilisé par les sites internet qui font des… Enfin bon, bref. Et j'ai contacté l'éditeur du système et ils vont l'installer pour moi sur la plateforme. Donc, c'est cool. Donc, ça veut dire que ça va être en place. Ça va être mis en place par des pros. Donc, ça va fonctionner nickel. Et donc, pour vous dire que love can do, l'amour peut le faire. Ça veut dire que si vous êtes le type de personne qui mettez de l'amour dans ce que vous faites. Si vous êtes le type de personne qui fait les choses par amour, par bienveillance. Vous fabriquez votre produit, vous livrez votre service, vous produisez de cette manière-là, il ne va vous arriver que des bonnes choses. Et les gens vont vous le renvoyer. Et votre produit, les gens vont prendre plaisir à l'utiliser. Et ils vont vous renvoyer de l'amour. Ils vont vous renvoyer ce genre de choses. Je dis ça parce que de plus en plus, je suis de plus en plus exposé. Vous savez, je m'expose au travers maintenant de vidéos de développement personnel. Ça s'appelle le karma. Tout à fait exactement. Et c'est exactement ce dont j'allais parler. Et vous savez, j'aimais les tracteurs. Et le pire, c'est que bien souvent, ce sont des gens que j'ai beaucoup aidés. C'est ça qui est formidable. C'est ça qui est hallucinant. C'est ça qui est hallucinant. Des gens avec qui vous avez passé des dizaines d'heures. Et quand je vous dis des dizaines d'heures, c'est des dizaines d'heures. Et je pense en gros que si je vous fais cette comparaison avec les trois types de produits, le produit qu'on fait par arrivisme, par opportunisme, le produit qu'on fait par obligation, le produit qu'on se fait chier à créer, qu'on se fait chier du coup à utiliser ensuite, et puis le produit créé par amour, c'est que chez les êtres humains, chez les passionnés, chez les prestataires, c'est pareil. Et je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas 36 solutions. Ouais, je partage aussi cette philosophie. Toute énergie que tu remets, positive ou négative, part dans l'univers et te reviennent un jour. Voilà, ça y est, super. On est en direct de retour. Est-ce que vous êtes toujours là ? Je ne sais pas, parce que j'étais dehors avec mon téléphone. Et d'un seul coup, plus de batterie. Donc mon téléphone noir. Et là, je suis rentré à la maison, à l'intérieur. Et je me suis reconnecté. Et mon téléphone a raccroché le live qui était en cours. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que si vous commencez un live sur YouTube et qu'il est interrompu, quand votre téléphone redémarre, vous pouvez le reprendre. Donc ça, c'est super. Donc du coup, je vais poursuivre pour ceux qui sont encore là. Et je disais que, voilà, quand on est exposé, on est critiqué. Et je pense que les gens qui font leur métier avec amour, les gens qui créent leurs produits avec amour, les gens qui sont dans la bienveillance, qui sont des gens qui s'efforcent au moins d'être des gens bien, on n'est pas forcément... On peut ne pas être quelqu'un de bien et tendre à devenir quelqu'un de bien ensuite. Mais je pense que les gens qui sont dans un état d'esprit qui est vraiment positif, qui est vraiment bienveillant, qui sont dans l'amour, qui sont dans le partage, qui sont dans tout ça, on parlait de karma tout à l'heure. Je suis désolé, moi j'y crois à ces choses-là. J'y crois à ces choses-là parce que, quand on a connu des grosses merdes... Ah, zut, connexion très faible. J'espère que ça va le faire. J'espère que la connexion va revenir. Donc je pense que quand on a connu des moments de très très grosses difficultés dans sa vie, qu'on commence à avoir des croyances, qu'on se construit autour de valeurs très fortes, qu'on se fait une philosophie de vie, qu'on se fait sa propre spiritualité de vie, etc., on se rend compte qu'il y a des choses qui nous dépassent et que la vie nous apporte ce dont on a besoin, quand on en a besoin, quand c'est compliqué, quand on va au-delà, quand on regarde sa ligne de conduite. Et de la même manière, on se rend compte que tous les gens qui se comportent comme des merdes, tous les gens qui plantent de la merde, finissent toujours par récolter de la merde. Et ce sont ceux-là qui, en général, vont toujours se plaindre. Se disent, il m'arrive ceci, j'ai tel problème avec ceci, j'ai tel problème avec cela. Et ces gens sont tout le temps dans le problème. Ils seront tout le temps dans le problème parce qu'ils en créent, donc ils en récoltent. Voilà. Donc, perso, j'ai changé mon fusil d'épaule. Aujourd'hui, comme tout le monde, dans mon boulot, soit sur le web, etc., je surmonte des difficultés, mais je ne les aborde plus du tout de la même manière. Auparavant, je crois que j'aurais été hyper virulent, mais j'aurais été super nerveux, j'aurais été super colère, j'aurais été super tout ça. Ça ne veut pas dire que je ne transmets pas ma colère. Enfin, je ne transmets pas. Je l'accepte, je la laisse venir, je la laisse passer, mais je reste sur mon job. Je reste sur mon job. Parce que mon job, je le fais avec amour. Mes vidéos, je les fais avec amour. Mes produits, je les crée avec amour. Mes prestations, je les fais avec amour. Et si je rentre dans une colère qui n'est pas la mienne, qui est générée par quelqu'un qui a un comportement de merde, eh bien, ça va transpirer sur mes prestations. Ça va transpirer sur mes vidéos. Ça va transpirer sur la personne que je suis. Ça va transpirer sur la personne que je suis. Et à un moment donné, ça va me retomber sur le coin de la gueule. C'est évident. Quand vous êtes une personnalité publique, quand vous vendez un produit, quand vous êtes animateur de soirée, vous êtes une personnalité publique. Ça veut dire que quand vous êtes animateur de soirée, du simple fait de faire une vidéo sur Facebook, du simple fait de poster sur Facebook, vous vendez votre produit. Même si vous parlez de n'importe quoi, vous parlez d'une cueillette aux champignons, vous êtes tombé sur un mec qui était un vrai connard, etc. Vous critiquez ce mec, vous lui cassez du sucre sur le dos, etc. Votre produit, c'est vous. Donc, vous allez juste montrer qui vous êtes. Vous allez juste montrer qui vous êtes. C'est tout. Et vous allez dénaturer votre produit, vous allez dénaturer la personne que vous êtes. Alors, vous savez, il y a des gens qui n'ont aucun état d'âme. Il y a des gens qui n'ont aucun état d'âme et qui sont capables de se comporter mal, sans aucun remords, sans aucun regret, sans se sentir mal, sans... Voilà. Et bien sûr, c'est blessant, pour ceux qui subissent ça, c'est blessant, c'est cela, c'est frustrant, c'est une injustice, c'est tout ce que vous voulez. Et moi, c'est ce que je ressens aujourd'hui, et c'est toujours pour les mêmes raisons, sauf que cette fois-ci, j'ai décidé de dire stop. Donc, il y a des gens qui ont un métier, ces gens-là s'appellent des avocats. Les avocats se démerdent entre eux. C'est l'avocat qui va se démerder, c'est l'avocat qui va se bagarrer. Ce sont les avocats qui vont faire leur job. Moi, je ne vais pas m'énerver. Moi, aujourd'hui, je suis suffisamment manœuvrant. J'ai suffisamment de choses à faire pour ne pas perdre de temps avec des problèmes. Par contre, il y a certains problèmes qui risquent d'être traités, d'autres sur lesquels je n'ai pas envie de perdre de temps. Mais ceux qui ont le mérite ou le devoir d'être traités, il suffit de délayer. Il y a des gens pour ça. Aujourd'hui, je commence à en avoir marre. Donc, j'ai décidé de... Voilà. J'en ai ras-le-bol. Donc, cet après-midi, je vais me renseigner. Puis, s'il y a quelque chose à faire, je vais faire. S'il n'y a rien à faire, je ne vais pas faire. Mais je ne veux pas être dans l'agressivité. Je ne veux pas être dans le... Voilà. La France protège quand même beaucoup les sociétés aujourd'hui, les entreprises. Moi, je ne suis pas autre entrepreneur. Je suis en société. Donc, il y a un truc qui s'appelle le droit des sociétés. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si vous faites partie de mes clients et que demain, vous me faites un plan de merde, ça s'appelle du dénigrement commercial. Voilà. Je suis désolé. La loi protège les sociétés. C'est l'un des avantages à être en société. Voilà. Ça coûte plus cher, bien sûr, mais il y a des avantages. Donc, quand quelqu'un est un de vos clients avec qui vous avez échangé, que vous avez reçu, etc., etc., qu'il y a eu des échanges, qu'il y a eu des choses, qu'il y a eu tout ça, et que cette personne-là, elle vous fait une concurrence qui est considérée comme étant déloyale ou va casser votre produit alors qu'il y a les clients chez vous, quel que soit le produit, ça s'appelle juste du dénigrement commercial. Et c'est puni par la loi. C'est tout. C'est comme ça. Maintenant, après, il faut vérifier si c'est applicable. Il faut vérifier plein de choses. Mais une chose est sûre, c'est que, bah oui, vous l'avez compris, je pense que pour ceux qui le savent, je commence à me faire copier, bien sûr, je commence à me faire dénigrer. C'est blessant, bien sûr, je me sens blessé, mais je vais passer au-delà. Parce qu'aujourd'hui, j'ai compris qu'il fallait plus se comparer aux autres. Il ne faut plus comparer les produits entre eux. Enfin, il ne faut plus comparer les produits entre eux. Ce qui est le plus important, en fait, c'est de se comparer à soi-même. C'est de comparer votre produit à lui-même, à la meilleure version qu'il sera demain. Voilà. Et puis, ce n'est pas de vous comparer à des gens qui n'ont rien de comparable avec vous. Il y a des gens qui s'exposent tellement sur Internet qu'ils ont des emmerdes avec plein de gens, qui ont des problèmes avec plein, plein de gens sur Internet. Et ces gens-là, vous vous doutez bien que des gens qui critiquent tout, qui passent leur temps à critiquer, qui passent leur temps à mettre des messages à la con, qui passent leur temps à piquer les autres, à mettre des pointes, à mettre des pics, à mettre des vannes, à mettre des machins, vous n'allez pas me faire croire que ces gens sont bien dans leur peau. Vous n'allez pas me faire croire que ces gens sont heureux. Vous n'allez pas me faire croire que ces gens ont une bonne image d'eux-mêmes. et vous n'allez pas me faire croire que ces gens un jour ou l'autre ça ne va pas d'une manière ou d'une autre leur retomber par la porte ou par la fenêtre ou peu importe qu'on croit au karma à la vie, à la justice ou à autre chose vous n'allez pas me faire croire qu'un jour ça ne va pas leur retomber violemment sur le coin de la gueule je pense que la justice elle est là il y a deux visions de la justice, il y a la vision de Platon et la vision d'Aristote je crois il y a la justice selon la loi et il y a la justice selon les hommes il y a la justice des hommes et moi j'y crois celle-là la justice de la loi un petit peu moins je pense que c'est une question de budget je pense que la justice des lois aujourd'hui c'est une question de budget si on met le prix je pense qu'on a gain de cause malheureusement c'est un petit peu devenu comme la santé mais je pense que la justice des hommes elle existe toujours et je pense que tôt ou tard je pense qu'il faut avoir foi, il faut avoir confiance il faut faire ce qu'on fait avec amour il faut aimer son produit il faut aimer son service, il faut être passionné il faut être entier et à ce moment-là les bonnes choses arrivent naturellement la vie vous renvoie des bonnes choses donc en ce qui me concerne je traverse un moment un petit peu compliqué un moment de déception mais la nature humaine est comme ça il y a des gens qui sont persuadés qu'ils ne font pas de mal en faisant ce qu'ils font qu'ils le font par arrivisme ils le font par opportunité ils sont persuadés qu'ils ne font pas de mal ils sont persuadés que c'est le marché qui est comme ça mais en fait ils font du mal parce qu'ils ne savent pas qu'il y a derrière ils ne savent pas que derrière il y a des mecs il y a des investissements il y a des familles ils ne savent pas ils ne se rendent pas compte de ça donc ces mecs-là ils font le mal ils font le mal et à un moment donné ils vont récolter du mal c'est tout quand on plante de la merde on récolte de la merde moi j'y crois franchement j'y crois à ça et du coup j'ai décidé là où j'aurai vous savez j'ai commencé à faire des vidéos développement personnel sur une chaîne qui s'appelle Morning Kif une page Facebook qui s'appelle Morning Kif je l'ai créé hier la page j'ai fait une trentaine de vidéos là-dessus et donc du coup j'ai appris ces choses-là et je les mets en pratique aussi ça veut dire quoi ? ça veut dire qu'il y a quelques années ou probablement même en début d'année ou l'année dernière j'aurais réagi avec perte et fracas aujourd'hui je vous en parle parce qu'en même temps ça permet moi d'exhumer ce truc ça permet quelque part de dédramatiser la situation ça permet de relativiser moi ça me fait du bien de parler ça me fait du bien d'en parler bien sûr mais en même temps j'essaye de rendre ça constructif en amenant un exemple concret même si je ne veux pas rentrer dans le détail parce que je ne veux pas rentrer dans la même chose je ne veux pas nommer les gens parce que déjà c'est leur donner trop d'importance et puis c'est s'adonner au même jeu c'est faire la même chose donc si je condamne quelque chose et que je fais la même chose c'est que voilà et du coup et du coup voilà donc j'ai décidé aujourd'hui de rester sur ma ligne de conduite de ne pas rentrer dans la colère dans la frustration parce que ça va m'amener à plein de choses ça va m'amener même ce sont des comportements qui peuvent m'amener à la violence et moi perso je ne veux pas rentrer là-dedans donc du coup je reste sur ma ligne de conduite moi je vais continuer à faire ce que je fais et à y mettre encore plus d'amour à être encore plus dans le partage d'ailleurs je suis en train de penser je suis en train de réfléchir à quelque chose de tellement énorme je ne sais pas si je vais le faire c'est Noël donc je suis en train de penser à un truc je suis en train de penser à un truc pour Noël et je suis en train de penser à un truc voilà j'ai une idée et si je le fais je vais péter le marché je vais péter le marché je vais péter mon marché mais je vais péter le marché de tous les autres autour aussi voilà mais pas dans l'idée de pas dans l'idée de comment de vous savez il y a des gens qui ont un produit je vais vous expliquer un truc il y a des gens qui s'adressent à une cible aujourd'hui je m'adresse à une cible c'est les DJ animateurs de soirées d'accord je m'adresse à une cible c'est les DJ animateurs de soirées là dedans il y a des chanteurs des chanteuses il y a des transformistes il y a des magiciens il y a plein de gens qui viennent se greffer également parce que ces formations touchent d'autres personnes et et j'ai une gamme de produits qui est très vaste j'ai une formation sur Sunlight la programmation à Sunlight Suite 2 logiciel Lumière j'ai des trucs pour pour aider à créer un site internet à référencer vos vidéos cette formation d'ailleurs a vachement bien marché la formation sur le référencement YouTube c'est une vraie bombe ceux qui sont parmi vous qui l'ont suivi voilà vous savez voilà ça cartonne et il y a la box que j'ai créé le réseau social local que j'ai créé il y a 4 ans et demi ça remonte hein on l'a testé on l'a testé pendant 3 ans à peu près ça fait 3 ans au moins qu'on l'a testé sur le terrain on a remonté tous les bugs le truc il est fiable il est rapide il est stable la config matériel on a essayé 4 config matériel différentes c'est du top du top on tient même 300 personnes dans une salle avec moi j'ai été jusqu'à des soirées de 600-700 personnes alors bien sûr ça commence à ramer mais ça plante pas ça tient parce que ça a été développé ça a été écrit ça a été codé par 2 développeurs de très haut niveau de très haut niveau qui tous les deux ont bossé sur des produits que tout le monde connait c'est-à-dire des produits que vous utilisez même pour certains d'entre vous tous les jours ou régulièrement des logiciels que vous connaissez des grandes marques donc c'est pas des guignols ces mecs-là ces mecs-là ils font leur travail par amour moi j'ai créé le concept de principe par amour ça a été codé par amour voilà et on vous le propose de cette manière-là aussi et voilà et donc aujourd'hui je crois plus en ce genre de choses qu'en la colère en la médisance je pense que je suis devenu un peu bisonours je suis devenu en tout cas très humaniste je suis devenu très positif contrairement à ce que j'ai pu être auparavant parce que j'ai pas toujours été cette personne-là j'ai pas toujours été cette personne-là je pense qu'à une époque je devais même être un je devrais même être un sacré connard je pense je pense que si aujourd'hui je devais redevenir le mec que j'étais avant le problème serait vite réglé mais c'est voilà mais j'estime que la vie m'a apporté tellement de belles choses que je dois pas me comporter comme ça je dois pas me comporter comme ça parce que sinon je vais avoir des mauvaises choses et des mauvaises choses j'en ai eu dans ma vie bien entendu parce qu'on paye toujours le prix de ce que l'on sème on récolte toujours ce que l'on a senné et quand je vous dis dans mes vidéos nouvelle vie ça veut dire aussi nouveau produit ça veut dire aussi nouvel homme donc je m'efforce de devenir une nouvelle personne d'accéder à une meilleure version de moi-même je pense que ça se ressent aussi dans mes produits dans mes prestations peut-être dans mes formations aussi ça c'est vous qui pourrez me le dire voilà et donc j'aborde tout ça aujourd'hui je vais pas vous dire avec sérénité parce que bien sûr ça affiche une claque mais je pense que dans la vie il y a les gens bien il y a les autres il y a les créateurs et il y a les autres il y a les gens qui sont dans la plainte il y a les gens qui construisent il y a les gens qui créent il y a les gens qui copient il y a les gens qui dénigrent il y a ceux qui félicitent il y a ceux qui encouragent il y a ceux qui insultent il y a ceux qui voilà et c'est marrant parce que il y a pas mal d'années de ça on disait on disait on disait que c'est la fin du le calendrier maya avait prévu la fin du monde et selon le calendrier maya la fin du monde est déjà arrivé mais en fait c'est pas la fin du monde alors il y a beaucoup de gens qui ont interprété ça de cette manière là et je trouve que c'est pas bête il y a beaucoup de gens qui ont dit c'est pas la fin du monde c'est la fin d'un monde c'est la fin d'une ère on rentre dans une autre ère alors pour ceux qui s'intéressent un petit peu à ça vous savez la terre est polarisée et tous les je sais plus combien de centaines ou milliers d'années et bien la polarité s'inverse c'est un phénomène la polarité s'inverse et on change d'air et ça correspond ça a correspondu à chaque fois à des changements d'air sur la terre et on est dans ce genre de période là c'est étonnant c'est rigolo et c'est scientifique ce que je vous dis c'est pas des trucs de parapsychologie ou tout ce que vous voulez on est dans des trucs on est dans de la je sais pas de l'astrophysique ou je sais pas comment ça s'appelle enfin bon bref c'est pas mon domaine et encore une fois je mets beaucoup de de trucs là dessus et et là et donc moi j'y crois à ce truc là je pense qu'on est on est dans on rentre dans une nouvelle ère regardez on va parler un petit peu alors ce live il n'a rien à voir c'est n'importe quoi c'est n'importe quoi ça part dans toutes les directions mais vous êtes toujours là alors je continue il y a eu la il y a eu l'ère de la voilà il y a eu l'ère primaire enfin il y a eu l'ère glaciaire il y a eu l'ère primaire il y a eu enfin toutes ces aires là et puis à un moment donné il y a eu la révolution cognitive les hommes ont commencé à parler ils ont commencé à communiquer l'ère de la révolution cognitive après il y a eu c'est des grandes périodes comme ça dans le monde après il y a eu il y a eu la révolution il y a eu la révolution industrielle alors il y a eu non il y a eu l'ère du pouvoir il y a eu le pouvoir par le sang quand on se mariait on avait des terres on se mariait on avait des richesses en fonction de son nom et du sang on avait du sang royal ou pas d'accord ensuite il y a eu l'ère de de l'ère industrielle où là le pouvoir le pouvoir venait de le pouvoir venait de comment dire de de l'argent le pouvoir venait de l'argent et là aujourd'hui j'ai l'impression et ce que je dis n'engage que moi c'est une vision très personnelle c'est mes pensées perso ça n'engage que moi aujourd'hui j'ai l'impression qu'on entre dans l'ère de la on est carrément dans l'ère de la connaissance j'ai l'impression qu'on entre dans l'ère de la connaissance il n'y a qu'à regarder il n'y a qu'à regarder parce que internet a ouvert la connaissance toutes les connaissances la somme de toutes les connaissances à la somme de l'humanité aujourd'hui toutes les connaissances sont partagées et donc je pense qu'il y a une nouvelle ère qui arrive également avec l'ère à la connaissance parce que on dit toujours que c'est l'éducation qui fait l'élévation d'ailleurs on parle d'élévation par la connaissance des gosses qui ne sont pas bien qui ne sont pas bien dans leur vie vont s'éduquer vont aller à l'école pour devenir quelqu'un et on dit que c'est le rempart contre la violence le rempart contre la haine le rempart contre tout ça c'est l'école c'est la connaissance en fait c'est la connaissance de manière générale parce que l'école vous apprend elle ne vous apprend pas à être par contre elle ne vous apprend pas à devenir elle vous apprend des choses elle vous donne des choses et donc je pense qu'on entre dans une ère qui est encore différente je pense que l'ère suivante là ça y est je suis à 4000 ça y est je suis à 4000 moi je pense que la prochaine ère c'est l'ère du savoir-être parce qu'à la base on est des chasseurs on est des êtres primaires on a évolué l'homme s'est adapté à son milieu de vie et là d'un seul coup d'un seul on prend plein de connaissances grâce à internet on prend plein de connaissances et on apprend on apprend on apprend et là on se rend compte qu'il y a une prise de conscience et qu'on revient aux valeurs fondamentales je ne sais pas ce que vous en pensez pour ceux qui lisent beaucoup pour ceux qui s'intéressent et qui lisent beaucoup moi c'est mon cas on voit de plus en plus de coachs en développement personnel on voit de plus en plus de mecs qui font des conférences des choses en leadership on voit de psychologues de psychologues de développement massif de la méditation il y a toutes ces choses là et ça me permet de moi ça me permet de me rendre compte perso qu'il y a une scission qui se fait entre ceux qui ont décidé de j'ai l'impression qu'il y a comme un mouvement j'ai l'impression qu'il y a comme un mouvement parce que je m'intéresse aussi à ce qui se passe ailleurs dans d'autres pays et j'ai l'impression qu'il y a un mouvement et qu'il y a des gens qui ont décidé de prendre en main leur vie au travers de leur être de leur manière d'être et de se développer en tant que personne d'accéder à une meilleure version d'eux-mêmes et c'est marrant parce que moi je travaille à ce truc là je travaille à cette culture de ma manière d'être à cette culture du soi de devenir quelqu'un de bien pour avoir des choses bien et du coup vous vous rendez compte qu'il y a des gens qui ne travaillent pas ça du tout mais qui continuent à être cons et qui deviennent même de plus en plus cons et là au lieu de là où avant j'aurais été super énervé super colère super tout ça où j'aurais tout fracassé là aujourd'hui je vois les choses avec l'étude et clairement parce que je sais que je suis loin de ça je suis vraiment loin de tout ça donc moi je vais continuer à faire mon job je vais être meilleur encore et surtout je vais être encore plus dans le partage je vais être encore plus dans tout ça je vais même vous parler d'une chose je vais vous dire un truc le club privé allez je vais vous donner des chiffres je vais vous donner des chiffres le Digi Partner Club à la base je me suis dit à la base je me suis dit le Digi Partner Club ça va être un super truc ça va être une plateforme justement où on va pouvoir communiquer entre nous en pouvant virer avec la possibilité de virer les voilà je ferai une autre vidéo là dessus d'accord où je ferai le point on en parlera dimanche soir parce que j'ai décidé de faire une conférence dimanche soir pour parler du Digi Partner Club voilà donc cette vidéo c'est un petit peu c'est un petit peu c'est un petit peu un défouloir et tout à fait moi je parle plus aux cons ça les instruit et donc du coup donc du coup voilà et puis il y a des gens aussi dans les cons c'est marrant parce qu'il y a des gens qui vous font des vidéos sur tel thème et vous disent ouais faut pas faire ça les gens c'est pas bien faut pas faire ça et puis 6 mois ou un an après ils font encore pire que ce qu'ils condamnaient ça c'est absolument dingue quoi voilà moi j'ai l'honnêteté de dire que je me suis pas toujours bien comporté j'ai pas toujours été quelqu'un de bien mais j'apprends à le devenir j'apprends à le devenir chaque jour bon voilà je vous souhaite une super bonne journée et je vous dis à très très bientôt et puis voilà les cons on les change pas et puis ça fait pas de mal ça fait de mal à personne de s'instruire en effet j'apprends à l'honnêteté j'apprends à l'honnêteté